bonjour bonsoir en afrique en europe en amérique en asie et partout dans le monde c'est votre frère bib qui revient pour sa série en afrique et ailleurs qui a d'ailleurs ma chaîne youtube je vous encouragerai de vous souscrire à laisser des commentaires toujours de manière respectueuse et bien sûr laisser des pouces comme ça et voilà aujourd'hui je vous emmène dans le monde de l'art et je vais vous présenter une artiste elle est danseuse elle est percussionniste elle est multitalent elle vient du du congo brazavi donc de la république du congo en afrique centrale et son nom et bien soyez patient tout à l'heure elle vous dira son nom et je lui poserai un nombre de un nombre de questions sur son parcours sur son expérience en tant qu'artiste et surtout en tant que femme qui exerce dans un métier qui n'est pas aussi facile alors je vais vous laisser je vais tout pour souhaiter la bienvenue à cette artiste et ce sera à aucun way ce sera très fan ça sera on va passer un moment très agréable donc à tout à l'heure ok voilà on va et la voici qui arrive on va l'interviewer sur son parcours son expérience en tant qu'artiste donc on en a hâte de rencontrer la reine la princesse de la danse de la percussion du congo et on fera les présentations tout à l'heure alors bonjour bonsoir je vous avais promis qu'on va l'accueillir aujourd'hui ici même voilà je vais pas faire la présentation moi même et tout à l'heure vous aurez tout le bouquet tout le paquet bonjour bonjour est ce que vous pouvez vous présenter pour comme ça tout le monde va découvrir ce que vous êtes je suis franchely benazo artiste danseuse percussionniste et je suis du congo brazzaville ok voilà franchely benazo artiste du congo brazzaville alors franchely comment vous comment vous portez vous aujourd'hui je me vois très bien il fait beau il fait beau oui éventuellement il fait très très beau bon mais je suis là bienvenue d'ailleurs dans dans ma chaîne youtube en afrique et ailleurs je passe beaucoup d'interview comme ça aujourd'hui donc la plateforme et la tienne alors ce que tu peux nous parler un peu de toi tu es né ou au congo brazzaville grandi ou et quand est ce que tu as commencé à développer cet amour pour l'art à l'école à l'école primaire précisément je crois au cm1 et de là j'ai choisi de faire du théâtre j'ai commencé par le théâtre et après le collège le collège que je suis passé au collège j'ai j'ai continué avec le théâtre et c'est seulement quand je suis arrivée au lycée que j'ai eu que j'ai eu un déclic pour la percussion et la danse enfin la danse traditionnelle on va dire donc la danse de chez nous voilà c'est à ce moment là que j'ai commencé à exercer je crois que j'étais en terminale en terminale j'ai commencé à exercer la percussion et la danse en même temps et voilà jusqu'à ce jour j'ai précisément commencé à jouer de la percussion j'ai commencé avec tourbillon sonore tourbillon sonore comme groupe mais sinon avant cela j'étais un peu j'étais je veux dire un peu encadré par certains artistes qui m'ont et donc qui me faisait toucher le tam tam d'accord ouais donc avant que j'adhère tourbillon sonore c'est eux qui m'ont donné le goût du tam tam donc parmi eux il y a il y a roland kangou oh je me rappelle de ce monsieur roland kangou il y a roland kangou et il y avait encore c'est mon m'échappe il y avait deux de ces artistes là qui me donnaient tu sais un peu de douche tout cela et puis jusqu'à ce que j'intègre tourbillon sonore Et après tourbillon sonore, je suis allé dans Kwembali Emotion, avec mon mère Kwembali Emotion, c'est anglais ça, Emotion ? Emotion, c'est anglais, mais oui, ça se prononce anglais, mais ça peut être français aussi. Ok, d'accord, Emotion. Mais le Kwembali, c'est typiquement Congolais. Et ça veut dire quoi Kwembali ? Le Kwembali, on va dire que c'est un rituel, c'est un rituel péké chez nous. C'est une culture, on va dire autrement que c'est un fétiche. D'accord, Kwembali. Ok, super, merci pour ce partage-là. Donc tourbillon sonore, en fait, c'est le groupe qui t'a fait naître. Oui, tourbillon sonore avec Gervais Bandzouzi. Gervais Bandzouzi, ok. Et donc ce groupe-là, c'était un groupe constitué de femmes ou d'hommes aussi. Mais c'était quoi la constitution du groupe ? Il y avait des femmes, des hommes, des enfants, des mamans, des papas. Quelle était la tranche d'âge ou encore ? La tranche d'âge, elle était de 15 jusqu'à peut-être 30 ans. 15 à 30 ans, ok. Et c'était mixte, il y avait des femmes et des hommes. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Quand j'ai intégré le groupe, il y avait une seule femme. D'accord. Et elle est partie et je suis restée la seule. D'accord. La seule parmi... Parmi les garçons. Parmi les garçons. D'accord. Et comment c'était, il y avait le respect dans le groupe ? Il y avait le soutien dans le groupe en tant que femme ? Il y avait tous les femmes nuits dans un groupe fait de garçons. Comment ça se passait ? Oui, oui, oui. J'étais le chouchou de tout le monde. D'accord. J'étais le chouchou de tout le monde. Tout le monde voulait m'avoir pour élèves et tout ça. D'accord. Donc, je n'étais pas vraiment embêtée. Ok, super. Ça marche. Mais après Tourbillon Sonore, quel autre groupe a été votre groupe de chœur ? Bon, après Tourbillon Sonore, je suis allée avec Koukou Mesma. Koukou Mesma, ok. Oui, avec Kuembali Emotion. Oui, ça c'est. Ah, donc le chef de groupe de Kuembali Emotion, c'est Koukou Mesma. Oui. Et quelle était la constitution de ce groupe ? On n'était que des femmes. Que des femmes. D'accord. Je pense que c'est là que, quand j'étais à Brazzaville, je pense que c'est là où j'ai eu l'honneur de vous rencontrer ou encore de rencontrer ces femmes-là en répétant. Je pense que c'était dans le quartier mongali, si je ne me trompe pas. Oui, dans le quartier mongali. Et c'est là où j'ai vu qu'un groupe ne constituait que des femmes. Et donc, vous étiez parmi les stars de ce groupe. C'était super. Parlez-moi un peu. Je sais quoi, ça faisait quoi d'être dans Kuembali Emotion, un groupe constitué de femmes. Et aussi, comment était donc le mentorship de Koukou Mesma ? Je vais commencer par le mentorship. Koukou Mesma, c'était quelqu'un de très bien. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'art, surtout la culture de chez nous. Donc, il nous invitait en fait dans ce monde-là. Il nous invitait de rêver. Il nous invitait, il nous initiait en fait à être folles de l'art. Et non. Bon, mais c'était très bien et on était constitué que de femmes et de filles. Et donc, on faisait la danse, la percussion, le chant, tout ce qui va avec la tradition. Et entre vous les femmes, vous vous entendiez bien ou il y avait parfois des tendances comme ça ? On sait, tu vois, parfois c'est pas dans le mauvais sens toujours. C'est parfois pour, voilà, de fournir un meilleur travail. Mais il y avait ça dans le groupe des altercations ? Bon, vous savez, entre femmes, on va dire pas seulement entre femmes. Parmi les humains, ça existe. Ça ne peut pas s'arrêter. Et donc, il y en avait. Mais on trouvait toujours un terrain d'entente. Parce que moi, j'étais le chef de groupe. Et donc, je me devais d'essayer d'écouter les autres, de parler moins. Et puis d'essayer de mettre tout le monde ensemble. Et ça, ça a marché. D'accord. Ça a marché. On dit que les femmes ne construisent pas. Mais nous, ça a duré l'offre. Donc, Kwembani et Monchen, les femmes se sont donc mises ensemble à construire à faire de l'art, la danse, la percussion, le chant. Écoute, les disputes, c'était toujours de manière constructive. Et alors, parlons de Koukou Mesme. Quelle était sa discipline ? Est-ce qu'il était rigoureux avec vous, strict ou pas ? Il était rigoureux avec le travail, mais il était aussi très doux avec vous. Rigoureux et très doux. Voilà un mentor, un chef de groupe. Oui. Et il savait nous comprendre. On dit que les femmes ont beaucoup d'émotions et tout ça là. Beaucoup d'humeurs et tout. D'accord. Il savait nous comprendre et c'était vraiment bien. C'était quelqu'un de… Et pourquoi ce choix-là ? Est-ce que tu sais pourquoi il n'y avait pas de femmes, plutôt d'hommes dans ce groupe-là ? Non, parce qu'il avait voulu que ce soit un groupe typiquement femme. D'accord. Oui. Il voulait en fait montrer que les femmes peuvent faire quelque chose. D'accord. Et il est où en ce moment ? Ben, malheureusement, il nous a quittés, ça fait quelques années déjà. D'accord. Paix à son âme, le mentor au commencement qui n'est plus avec nous, mais qui a montré l'exemple parce qu'on veut bien que dans cette Afrique, qu'il y ait des groupes de femmes qui soient aussi des leaders, qui montrent l'exemple, qui finissent par encadrer d'autres femmes parce qu'on compte sur le leadership des femmes pour faire avancer tous les domaines qui donc minent nos sociétés africaines, que ce soit dans l'art, la science et autres. Donc, c'est bien encourageant, c'est applaudir de telles initiatives par les femmes. Et alors, après Kuembali Imochi, où vous êtes allé ? Après Kuembali, quelques années après, j'ai été appelé Gomaza Kongo. Gomaza Kongo. Ok. Et là-bas, c'était dirigé par qui le groupe ? Léonard Banekona, monsieur Léonard Banekona. Léonard. J'ai entendu parler, communément appelé Yaleo, n'est-ce pas ? Oui. Ok. Parlez-nous un peu de ce groupe. Oui. Ce groupe, par contre, lui était mixte. On était des hommes et des femmes. Donc, on travaillait, comme vous le savez, à répéter tous les jours. On répétait tous les jours à la différence. Là-bas, on répétait tous les jours. Et c'était bien. J'ai acquis beaucoup d'expérience en travaillant aux côtés de monsieur Léonard. avec certains autres artistes, comme Milos, Ando Shlubaki. Ah d'accord ! Vous savez, beaucoup, beaucoup d'artistes et voilà. D'accord, super. On va faire juste une petite pause pour vous montrer quelques images de la danse, sa danse, l'environnement congolais. Et on revient tout de suite avec vous pour continuer avec notre interview de la charmante Franchely Benazor. 都 dönt Import... Allé, allé ! Allé, allé ! Allé, allé ! ... 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